Alors avant de commencer cette vidéo, deux petites chaînes. Biozad, le mec à l'air de s'y connaître, je dirais même il s'y connait quoi, en biodiversité, en perma, un gars à découvrir. Il vient de commencer là. Et là c'est mon petit coup de cœur, mais pour sa prose et sa folie qu'il fait germer dans sa tête et qu'il cultive très bien d'ailleurs. Le nain connu, vous l'avez vu dans les commentaires, il a des... il est excellent. Bon, voilà, lui pareil, il faut vraiment le découvrir et à mon avis on va s'amuser avec lui. Allez, on y va maintenant. Fond de la terre, bien le bonjour. Alors, lundi 18, 18 février. Week-end compliqué, il n'a pas été là pratiquement, pratiquement pas dans jardin. Alors, les semis, on va voir ici les semis, ce qui se passe en serre. Alors, j'ai l'impression que là-haut, il se fout de moi. J'ai fait un rocket stove dans cette Wallipini pour dire, comme ça au mois de février, c'est là où il y a le plus gros gel. Je charge, je chauffe et je préserve. Eh bien, non, en fait, jusqu'au mois de mars, jusqu'au 2 mars, température estivale. Limite, Olivier, je crois que je t'ai piqué un peu de ton soleil. C'est le printemps, c'est le printemps, mais vraiment un beau printemps. Donc, même pas de gelée la nuit ou limite, quoi. Donc, le rocket stove, bon, ben voilà, ça décore. Allez, on va regarder ça. Voilà, donc là, il faut que je fasse un petit coup d'arrosage. Depuis 2-3 jours, ça n'a pas été fait. J'ai été agréablement surpris. C'est marrant, en fait, et ce qu'il faut faire, ce n'est pas venir pendant 2-3 jours. Comme ça, on voit l'avancement. Voilà, alors là, j'ai fait ma petite gouttière. Vous vous souvenez, l'année dernière. Et après, je glisse la terre dans la terre, sur une parcelle. Voilà, mes petites carottes qui sortent. Ça, c'est parfait. Là où j'ai été surpris aussi, c'est mes serré-raves qui sont sortis, donc à repiquer. J'avais une ligne de petits pois, mais ils viennent juste de sortir, contrairement à ceux qui sont ici. Alors, peut-être parce qu'eux prennent mieux le soleil et que là-bas, la terre devait être plus froide avec la neige qu'il y avait. Mes deux lignes de radis sont sorties. J'ai même, je dois avoir ma poirée qui commence à sortir aussi. Mais enfin, ici, non, si, c'est un des plants de tomate. J'ai encore, j'en ai vu, ici, il y en a encore un petit. Alors, ceux-là, ça va en pleine terre. Mes salades sortent aussi. Là, ça sort. Vous voyez que les courges que j'avais faites, elles sont encore là. Elles font même des petites failles. Alors, ça, c'était marrant parce que j'avais jeté du blé quand j'avais cherché du bois pour le roquette. Il y avait du blé. J'ai dit, tiens, je vais le mettre là. Eh bien, en fait, il est sorti aussi, tant qu'à faire. Ici, il n'y a plus rien. Il y avait un plant de tomate. Ah, ben là, il y en a encore un ici. Alors, la terre, voilà, la terre doit être plus froide quand même, même dans la Ouillipini. Oui, j'ai encore un plant de tomate ici. Par contre, ceux qui sont restés dans les barquettes, voilà, les plantes de tomate ne sont pas morts. Là, ça ne va pas être les plantes de tomate. Par contre, je ne sais pas. Les feuilles arrondies comme ça, il faut que j'apprenne encore. La courgette, elle est... Ah, même pas. Je ne sais pas si on le voit bien. Il y a du vert. Il y a du vert, donc à voir. Et les charlots qui sortent. Marrant, ça. Peu, 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 peu. En fait, contre c'est tout petit ici. Ah, ben, voilà, celui-là, j'avais laissé le vert dessus. Parce qu'en plus, j'ai dû partir en express. Et tous ceux qui sont là-haut, j'avais oublié de remettre les petits capots. Donc, j'ai mes courges qui sortent. Là, c'était quoi ? Du concombre ? Ben non, là, c'est trop tôt. Ici, c'est du basilic qui ne sort pas encore. Là-bas, il y a les plantes de tomate qui sont morts. Mes choux rouges qui sont sortis. Et là, des plantes de tomate. Et voilà. Là, j'ai les feuilles qui arrivent. Donc, vous voyez les moulots. Et ici aussi. Bon, ce n'est pas évident à voir. Donc, ça va. Choux de Bruxelles. Donc, ça va. En fait, mine de rien, le climat estival. Donc, les pommes de terre, non, ce n'est pas encore sorti. Donc, voilà. Mes salades qui commencent à prendre un peu de corps. Et bien, encore une échalote ici. Les choux qui grandissent. Alors, les poireaux, par ailleurs. Je me suis dit, je vais les faire en pleine terre. Parce que je me plante chaque fois en cassette. Et bien, voilà. Histoire de me faire dire des conneries. Et puis là, il y en a. Il y en a une paire. Donc, j'en aurai. Et puis là, là, la courgette, je suis persuadé qu'un jour, elle va sortir. Vu le temps qu'il fait. Donc, ouais. Et puis, même ici, les choux, ils ont dénié sortir. Alors, choux Milan. Ici, du chou Cabu. Choux de Bruxelles. Et choux Fleurs, pas encore. Et là-bas, la choux Fleurs, non plus pas encore. Donc, voilà. Ici, pour la Wallipini. On va aller voir l'autre serre. Alors, ici, même combat que le roquette. Le matelas, je ne l'ai pas allumé du week-end. Ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché des salades de sortir. Mes poivrons de résister. Ils sont encore là. Bon, ce n'est pas la folie. Mais je les ai mis assez tous. Ils étaient bien petits. Mes melons, ils n'ont pas pris le gel du tout. J'ai même du chou chinois qui est sorti. J'ai mis du chou cal. J'ai mis des tomates. Ici, c'est des concombres, mais je ne sais pas encore. Là, c'est une expérience que je fais. Je vous montrerai. Des tomates. Et là, j'ai refait un semis de poivrons. Aubergine. Et ici, d'autres tomates. C'est des tomates. Qu'est-ce que c'est comme tomate ? Ah non, ce sont des poivrons. Mais le 12-2. Donc, on est le 18. Donc, voilà. Et dans la serre, comme vous pouvez le voir, ici, mon géant d'Atlantique, il me fait des belles feuilles. Ça, ça doit être un poti marron, je crois. Je ne me souviens plus. Je n'ai pas mis de petits panneaux. Mon potiron bleu, lui, c'est un peu flétri. Et là, ma citrouille orange, pareil, elle fait des petites feuilles. Les épinards qui ont dénié sortir. Les artichauts, pas encore. Quelques choux rouges encore. Et des artichauts, pas encore. Voilà. Puis là, c'est les boutures. Et puis, ma ligne de carottes. Vu que les autres sont sorties, je présume que celles-là sortiront aussi. Là, pareil, là, c'était les pépins de pommes. Et est-ce que les tomates font un peu la gueule ? Et bon, ça, c'est les tomates de l'année dernière. Enfin, les plantes tomates. Donc, ici, un gros arrosage. Encore quelques pommes de terre à mettre sous paille, dehors, sûrement. Donc, oui, voilà. Une saison hors norme. Jusque début mars, là. Donc, à voir si ça va continuer. Il faut quand même avouer que je n'ai pas de chance. Je m'embête à faire des trucs pour faire des semis dans les serres. Et puis, je n'ai même pas besoin d'utiliser. Bon, ça m'occupe. En même temps, là, on est 18. Il faut vraiment que je m'occupe encore jusqu'à début mars. Pour aller faire des semis. Tout ce qui est courge, potiron, tout ça. Je vais refaire des semis de choux. Salade, j'en ai en pleine terre. Je montrerai ça dans la prochaine. Carottes en pleine terre aussi. Il me reste mon aïe. Il reste encore des trucs à mettre. Hop, là, je mets la main devant. Voilà. Alors, je préfère m'être embêté à trouver des solutions qu'à mettre des semis et me planter. Parce que ça aurait gelé. Donc, voilà. J'ai retardé, moi, mes semis par rapport à l'année dernière. Comme je voulais faire. Et puis, on va attaquer la saison. Parce que, à mon avis, là, c'est parti de bonheur. Le climat, il change. Et moi, là, ça m'arrange un peu. Allez. Je vais vous montrer quelqu'un maintenant. Ou quelqu'un, enfin, quelqu'un, ouais. Un nouveau membre de la famille. Le 15 décembre, je faisais ma tournée de calendrier. J'arrive chez quelqu'un. Et j'entends dans une niche des petits bruits. Et en fait, des chiots sont nés la nuit. Juste la nuit, quand on est arrivé. On est arrivé le matin. Et je vais vous montrer ce que, du coup, j'ai récupéré. Un petit chou. Nala. Nala. Bon, Nala, c'est par rapport au roi lion. Donc, c'est une femelle. Et voilà la couleur. Alors, ma belle. La maman était une... Enfin, c'est toujours, d'ailleurs. Un labrador. Bien musclé, la maman. Vachement, vachement belle. Et le papa, c'est un chien qui passait par là, en fait. Donc, on ne sait pas. On verra bien quand elle va grandir. Donc, ça fait le bonheur de mes enfants, hein, Charlie ? Ça fait le bonheur. C'est mon chien ! Voilà. Ça tient une raccompagnie à ma petite Louquie. Voyou ! Et puis, le chien de ma chérie. Bon, ça, ça ne sert à rien. C'est un Yorkshire. Tiens. Hein ? Ben ! Nala. Lisa ! Donc, voilà. Une petite arrivante à la maison. Pour garder mes poules. Et ma brebis. Petite arrivée. Une nouvelle arrivée. dans cette grande famille qui s'agrandit de plus en plus. Et elle soigne les bobos ? Oui. Ah ben, ça, c'est magnifique. Eh ben, je vous embrasse bien fort. Profitez bien de ce temps clément. À mon avis, ça doit être partout en France. Hop, là, on va se mettre de ce côté-là. Moi, je vais en profiter. Je vais, comment dire, continuer quelques semis en pleine terre de légumes qui vont en février, bien sûr. couvrir avec du P-17, avec des voiles de tunnel. Et puis, voilà. Allez, je vous retrouve la prochaine. Je vais essayer de faire une petite vidéo sur tout ce qui est compost, terreau, parce qu'on a chacun son idée là-dessus. Donc, moi, j'ai la mienne. Eh ben, je vous en ferai profiter. Allez, bisous, bye ! Sous-titrage ST' 501